Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre cours de physique chimie niveau 3ème. Je pense qu'on avait terminé un chapitre en physique là, le premier chapitre de physique. Donc ici, avec cette vidéo, nous allons essayer de faire un nouveau chapitre, mais cette fois-ci en chimie. Il s'agit de ce premier chapitre de la chimie là, transformation électrochimique de Kivre et de Lyon Kivre. Ok ? C'est le premier chapitre en chimie. Donc... On va voir qu'elle enferme ce chapitre exactement. Les points qui seront abordés sont là. L'introduction. Deuxième point, comment déceler la présence, comment attester, prouver la présence de Lyon Kivre dans une solution à Kizou. Le troisième point, ça concerne les définitions. Le quatrième point, transformation chimique. Cette fois-ci, Lyon Kivre en Kivre. Et le dernier point, transformation chimique de Kivre en Lyon Kivre. Vous voyez que c'est un peu l'inverse quoi. Ici, c'est Lyon Kivre en Kivre. Et là, c'est Kivre en Lyon Kivre. Ok ? Ok, allons-y. On attaque le premier point d'introduction. En fait, introduction, c'est juste pour... Pour vous parler un peu de ceux qui, peut-être, vous ne savez pas ce qui veut dire atomes, ce qui veut dire ion. Donc, on va essayer d'expliquer ça de la façon la plus simple possible. D'abord, ça, c'est le métal. C'est ça qu'on appelle du Kivre. Ok ? Comme l'or. Quand on dit l'or, vous comprenez ? Là, c'est du Kivre. C'est comme un métal. Ok ? Donc, vous pouvez trouver le Kivre là, dans les fils électriques. Si vous coupez les fils électriques, c'est un fils électriques. Vous allez voir là. Souvent, vous allez voir des fils de couleur comme ça. On va dire couleur, c'est pas rose peut-être. Donc, ça, c'est du Kivre. Un bon conducteur de courant électrique. Ok ? C'est pour cela que c'est utilisé. Aussi, on utilise pour faire des pièces zones. Ça, c'est une pièce d'Iyen au Japon ici. Ok ? Donc, juste l'introduction. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a d'autres qui s'embrouillent un peu quand on parle d'atomes et d'ions. Donc, imaginez maintenant que cet élément qui est là, on part à l'échelle microscopique. L'échelle microscopique. Et on regarde l'atome là. Ce que vous avez étudié depuis, on vous dit que le corps humain est constitué d'atomes, non ? Donc, tout corps est aussi constitué d'atomes. Donc, quand on parle, on prend un atome de Kivre, ok ? Voici l'atome, comment l'atome va se présenter. L'atome va se présenter comme ce qui est au milieu là. Vous avez vu C, U. Ça, c'est le symbole de Kivre. On appelle ça le noyau. À l'intérieur, il y a le noyau. Et puis, tout autour, il y a des électrons qui tournent autour. Bon, si vous ne comprenez pas, électrons, c'est des charges négatives qui vont tourner autour. C'est-à-dire qui sont autour des noyaux là. Donc, c'est tout ça qu'on appelle atomes de Kivre, ok ? Donc, si vous comptez bien, si vous voulez, vous pouvez compter le nombre, le nombre d'éléments qui tournent autour du noyau là. Et l'ensemble fait l'atome là. Donc, pour chaque élément chimique, ce nombre là est différent. Donc, pour l'aluminium et pour Kivre, ce n'est pas le même nombre. Pour or, ce n'est pas le même nombre. Donc, retenez seulement que quand on dit atomes, c'est le noyau plus les électrons autour. Maintenant, vient au niveau des différentes charges. Les charges à l'intérieur, c'est-à-dire les noyaux, les noyaux ont une charge positive plus, ok ? Et les électrons qui tournent autour là, quand on regarde leurs charges, c'est des charges négatives, ok ? Donc, le truc qui se passe c'est quoi ? C'est qu'il arrive souvent que cet atome là, il perd des électrons. Le nombre total peut-être c'est 29 par exemple autour. Mais s'il y a des réactions chimiques où il arrive à se frotter à quelque chose, il arrive des fois qu'il perd ses électrons. Mais il y a d'autres aussi, au lieu de perdre des électrons, il gagne des électrons. Mais, une fois que l'atome perd ou gagne des électrons, c'est-à-dire l'équilibre entre le nombre de charges positives et le nombre de charges négatives là sera interrompu. Ok ? Parce que le nombre de charges négatives autour là, c'est à peu près la même chose, le même nombre qui doit être à l'intérieur, positif. Donc, lui, il perd deux électrons. Ok ? S'il perd deux électrons, ça veut dire qu'il y a deux charges négatives. Voyez ces deux là. Une charge ici, une charge ici. Les deux qui étaient ici là. Ils ne sont plus là. Donc, s'il perd deux électrons, ça veut dire que les charges positives là sont deux fois et sont plus nombreuses des deux. Donc, c'est pour cela qu'on va le noter CID+. Quand il est complet, on va le noter CID+. C'est l'atome de Kivre. Ça veut dire qu'il y a autant de charges négatives dehors que des charges. Attention, on a présenté un seul plus ici, mais c'est juste une présentation. Ok ? Les noyaux là. On considère qu'il y a autant de normes de charges positives que des normes de charges négatives. Ok ? Donc, supposons qu'il y a 29 charges négatives. Donc, dedans là, il y aura 29 charges positives. Mais si des électrons sont partis, sont arrachés par frottement. Par exemple, quand vous prenez votre bic, vous frottez sur vos cheveux, par exemple. Vous voyez que souvent, vous arrivez à aimanter votre bic. Votre bic et à tirer, par exemple, un petit papier, un bout de papier. Donc, quand vous frottez sur votre tête, c'est comme si vous arrachiez quelques électrons à votre bic. Et du coup, il y aura des charges. Votre bic pourra être capable d'attirer quelque chose. Les poulets papiers. Donc, si on a 29 charges négatives à l'extérieur, 29 charges positives à l'intérieur. Et s'il arrive qu'il perd 2 charges négatives, ça veut dire qu'au dehors, on aura 27 charges négatives. Mais l'intérieur, on aura 29, toujours 29, parce que l'intérieur, on ne peut pas atteindre. 29 charges positives. Donc, ça veut dire qu'il y a des charges positives. Le nombre de charges positives là dépasse le nombre de charges négatives de 2. Donc, pour cela, on va dire que ce n'est plus CI, mais ça sera CI de plus. Voici le truc. Donc, lui-là, on va l'appeler Atto. Il n'a pas perdu quelque chose. Celui-là qui a perdu, on va l'appeler Ion. Donc, c'est pour cela que vous voyez ici les titres. Kivre, C-U-D. Et Ion Kivre, C-U-D plus. D plus. Donc, le D plus là, ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Donc, le nombre de charges positives devient supérieur de 2. Une chose très importante que vous devez savoir. Le Kivre, lui, il perd des électrons. Mais il y a d'autres atomes. Et au lieu de perdre là, ils gagnent. Et ils attirent. Ils ont tendance à attirer. Et ils ne cèdent pas. Ils ne donnent pas. Mais ils prennent les électrons. En ce moment, au lieu que la charge, au lieu que ça soit plus, ça sera moins. OK? Donc, retenez déjà qu'atome là, c'est quand tout est complet. Et Ion, c'est quand des électrons sont perdues ou gagnées. Donc, si vous avez compris ça, déjà vous avez compris le chapitre. OK? Donc, ça c'était l'introduction. Je vais m'assurer que vous comprenez qu'on parle le même langage. Donc, on peut continuer. Deuxième partie. OK? De ce chapitre. Comment déceler la présence de l'ion kivre dans une solution? Ah, vous connaissez l'ion kivre maintenant. Je viens juste d'expliquer ça. Kivre ou l'ion kivre, vous connaissez maintenant. OK? Maintenant, s'il y a l'ion kivre dans une solution donnée, comment nous, on peut savoir qu'il y a l'ion kivre dans la solution là? Quelle méthode on peut utiliser? Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette partie-là. OK? Donc, comment déceler la présence de l'ion kivre C2+, dans une solution? Voici une solution. On dit, on nous dit que cette solution là, c'est une solution de sulfate de kivre. OK? Donc, ça, c'est une information. On vous dit que c'est son nom comme ça. Prenez et puis digérez. Donc, on va vous expliquer. Après, vous allez comprendre c'est quoi une solution de sulfate de kivre. OK? Mais, c'est que si vous entendez kivre dedans, non? Voilà. Donc, cette solution là, on dit que la couleur là. Voilà. La couleur bleue de la solution est dite à la présence de l'ion kivre C2+. Une information, donc, qu'on vient de nous donner. Le fait que la solution là bleue, c'est un peu bleu, non? OK? On nous dit que c'est parce qu'il y a un ion kivre dedans que c'est bleu. OK? Il y a un ion kivre dans cette solution là. C'est pour cela que la solution là est bleue. Donc, c'est l'information qu'on nous donne comme ça. Il y a un ion kivre. C'est pour cela que la solution là est bleue. Mais, on vous dit que toute solution accueille ce contenant de l'ion kivre a une couleur bleue. Donc, s'il y a une solution, vous comprenez déjà la définition d'une solution, non? Ça, c'est quatrième. Le solvant là, c'est l'eau. Donc, s'il y a de l'ion kivre, vous avez compris c'est quoi l'ion kivre, hein? J'ai déjà expliqué ça dans l'introduction. S'il y a de l'ion kivre dans une solution, cette solution là, elle sera bleue. Automatiquement. Il faut retenir ça d'abord. OK? Donc, toute solution contenant de l'ion kivre est bleue. On continue. Donc, maintenant, pour déceler la présence, pour montrer, pour prouver la présence de l'ion kivre dans une solution, on fait des tests à la soude. On fait les tests à la soude. C'est quoi ces tests à la soude là? La soude, aussi c'est un produit chimique, une poudre là, blanche. OK? Désolé, je n'ai pas eu le temps de mettre une photo ici de la soude. Mais prochainement, peut-être pour celle de l'année prochaine. Donc, les tests à la soude là, consiste à verser un peu de la soude ou de l'ammoniaque dans une solution. Donc, c'est comme une poudre blanche, vous mettez dans votre solution là. OK? Et on vous dit que si on observe la formation d'un précipité bleu, zélatineux, ce précipité là, c'est l'hydroxyde de kivre. Si, après avoir mis votre soude ou votre ammoniaque là, dans une solution, et vous observez un précipité bleu, alors la solution contient de l'union kivre, c'est l'hydroxyde de plus. Voici un peu le test, comment ça se passe. Vous voyez votre solution, supposons que c'est ça qui est là comme ça, le verre là qui contient la solution bleu là. On va dessiner ça comme ça. Voici notre solution bleu. Donc, les gouttes là que vous voyez, on laisse tomber des gouttes dans la solution. Et on obtient quelque chose comme ça, de concentré, bleu, bleu fort. Donc, c'est ça qu'on appelle précipité bleu. En classe, quand les professeurs disent précipité bleu là, voilà précipité là, c'est ça comme ça, à peu près. Donc, c'est juste un schéma, un dessin, mais voici le précipité là, en images ici. Ça, c'est une photo. Comme celui qui est là, le même verre, quand on a mis la soude dedans, va s'y précipiter là. Vous voyez que c'est plus foncé et c'est plus épais. C'est pour ça qu'on dit précipité bleu, gelatiné. Vous voyez un peu, c'est comme, c'est un peu gelatiné. Prcipité bleu. Donc, c'est précipité là, ça là. C'est une hydroxyde de Kivre. C'est ça le nom. Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Pour déceler, pour montrer qu'une solution contient des ions Kivre, il faut faire les tests à la soude. Ces tests consistent d'ajouter de la soude ou de l'ammoniaque dans la solution. Et si, après l'ajout, il y a un précipité bleu, ou bien bleuade, si vous voulez, alors la solution contient des ions Kivre, C2+. OK? On progresse. Toujours le même point, c'est-à-dire la deuxième partie de ce chapitre. On part dans les remarques maintenant. Si on verse beaucoup d'ammoniaque dans la solution, on obtient une solution de couleur bleue intense, appelée eau céleste. Ça, c'est juste une remarque. Il n'y a rien à expliquer. T. L'ion. Ceux de plus là. L'ion Kivre là. Est-ce qu'il reste d'un atome de Kivre qui a perdu deux électrons? Ça, c'est notre introduction qui est résumée dans cette phrase-là comme ça. L'ion C2+, là. L'ion Kivre là. Est-ce qu'il reste d'un atome de Kivre qui a perdu deux électrons? OK? Donc, j'ai expliqué ça au début. Voici encore l'explication. L'atome de Kivre qui est là. Il y a 29. Je ne vais pas compter, mais il faut compter vous. Vous allez voir. Les charges négatives, c'est-à-dire que ce sont des électrons. Les charges qui sont autour, là, c'est pour ça qu'on appelle électrons. Maintenant, il y a des charges positives dedans. Le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. Ça, c'est atom. Tout au complet. Maintenant, l'ion se crée en arrachant. L'ion Kivre, hein? Ce n'est pas tous les ions qui se créent comme ça. L'ion Kivre se crée en arrachant des électrons ici, là. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Vous voyez ici, il y a un point ici, un point ici qui a disparu. Les deux points qui sont là, là. Ils ne sont plus là. Donc, du coup, le nombre de charges positives et le nombre de charges négatives, là, c'est déséquilibré. Donc, désormais, au lieu de 29, il y a 27 charges négatives dehors. Mais dès dans la charge positive, là, il y a toujours les 29, là. Donc, du coup, les charges positives, là, ont des charges de plus. Le nombre de plus. C'est pour cela qu'on dit de plus, là. C-U-D-plus. Donc, atom, c'est C-I. L'ion, c'est C-I-D-plus. J'ai expliqué ça. Ça fait la deuxième fois comme ça. OK? Donc, ion, atom. Désormais, vous connaissez ce qu'il veut dire. Donc, passez à des ans quand les procès à l'esprit qui sont perdus. Donc, ça fait la fin de la première partie. Vous allez dire la deuxième partie. La première partie, c'était juste la définition, introduction. C'est quoi atom de Kiv? C'est quoi ion de Kiv? OK? Ça, c'était la première partie. Deuxième partie, on a parlé de c'est quoi, comment détecter la présence, comment prouver qu'il y a des ions qui vivent dans une solution. Donc, il faut faire le test à la soude. C'est ce qu'on vient de faire dans la deuxième partie. Le test, là, il suffit de mettre de la soude et de l'ammoniaque. Et si, il y a un précipité bleu, donc, il y a des ions qui vivent. OK? C'est ce qu'on a dit. Et, ce précipité bleu, là, hydroxyde qui vivent. Si on dit si c'est de l'ammoniaque, on obtient quoi? Eau céleste. Donc, il suffit juste de retenir que pour montrer qu'une solution contient des ions qui vivent, il faut mettre de la soude dans cette solution. Et si un précipité bleu se forme après avoir ajouté de la soude, donc la solution contient des ions qui vivent. C'est fini. On progresse. Troisième partie de ce chapitre. C'est la définition. OK? Donc, c'est ça qu'on va attaquer maintenant. Troisième partie. Allons-y. Donc, définition. Ion. On prend la définition d'ion. C'est quoi un ion? Voici ce qu'on vous dit. Un ion est un atome ou groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Répétez encore. Ion. C'est un atome ou groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. OK? Donc, dans le cas de Kivre, l'ion Kivre, c'est l'atome de Kivre. C'est un atome de Kivre. Parce que souvent, on a dit que c'est un atome ou groupe d'atomes. Souvent, ce n'est pas un seul atome, c'est un ensemble. Parce qu'il y a des atomes et ils ne circulent pas seuls. Ils sont toujours accompagnés. Deux, deux ou même trois, trois. Donc, le Kivre, lui, il est seul. Donc, Kivre, c'est un atome. Et qui a perdu deux électrons? Parce que deux, ça fait partie de plusieurs. Donc, la définition générale, un ion est un atome ou groupe d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Voilà, un point à l'examen. Exemple. Voici des exemples. Ion Kivre, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Mais il y a un zinc, Zn. Le symbole de zinc, c'est Zn. Kivre, c'est ce U. Zinc, Zn et deux plus. Aluminium. Le symbole d'aluminium, c'est Al. Lui, c'est trois plus. Argent. Agé. Son symbole, c'est agé. Et puis, c'est plus. Lui, il n'y a pas deux, c'est un seul. C'est plus. Faire, vous ferez. Fe. Lui, c'est un symbole, c'est Fe. D plus. Ion Chlorine. Voyez-lui. C'est S, O, D. Là, c'est groupe. Groupe d'atomes. Comment on essaie que c'est groupe d'atomes? Parce que le S est en majuscule. Le O aussi est en majuscule. Donc, le D, là, c'est dit, c'est groupe d'atomes. Ok? Et comment je sais que les autres, là, ne sont pas groupes d'atomes? Parce que c'est deux lettres aussi. C, U, Z, N, A, L, A, G, F, E. Voyez qu'il y a une seule lettre majuscule. Le C, là, qui est majuscule. Les autres, l'autre est minuscule. Le Z, majuscule. L'autre, N est minuscule. A est majuscule. L est minuscule. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est un seul atome. Ou un seul, en tout cas, un seul corps. Un seul élément. Ok? A, G aussi, pareil. C'est un seul élément. Par contre, quand on voit ici, il y a un sulfate. Il y a un sulfate. S, O, D. Le S est en majuscule. Le O est en majuscule. En réalité, S, c'est souffle. O, c'est oxygène. Donc, c'est le 2. C'est-à-dire, c'est un groupe d'atomes. Parce que dans la déficition des ions, là, il y a un groupe d'atomes, non? Voici le groupe d'atomes, ici. S, c'est groupe. S et puis O. Le D, c'est un groupe. C, O. D. 3 moins. C, c'est carbone. O, c'est oxygène. En réalité, ça, c'est dioxyde de carbone. Qui a perdu 3. Qui a gagné 3 électrons. Parce que c'est moins. Quand c'est moins, il a gagné. Ça, c'est ion carbonate. Ion nitrate, c'est NO. Donc, c'est N, majuscule, et puis O, majuscule. Donc, ça dit, c'est un groupe aussi. Voilà. Donc, définition a été claire. Donc, ça, c'est exemple d'ion. OK? On part maintenant avec... Ce sont les ions qu'on vient de voir là, ici. Mais je les laisse ici parce qu'on en aura besoin. Agnion, maintenant. C'est quoi, agnion? On vous dit, agnion, là. C'est un ion. Mais qui est négatif. Donc, agnion, dans son nom même, vous voyez qu'il y a ion là-bas, non? OK? Donc, c'est un ion qui est négatif. Donc, pour les gens qui s'embrouillent, là, qui ne comprennent pas, regardez les N. Un ion, c'est quelque chose qui est négatif. Donc, un ion qui est négatif. Donc, c'est un atome ou groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Parce que quand c'est négatif, ça veut dire qu'il a gagné. Vous vous rappelez, pour Kiv, là, c'est C2+, non? Il est positif pour le Kiv. D'ailleurs, ça est là. Et c'est positif, pourquoi? Parce qu'il a perdu des électrons. C'est bizarre, hein? Quand il perd, c'est positif. Il faut comprendre ça comme ça. Quand il gagne, c'est négatif. Donc, quand ils sont négatifs, là, c'est atome ou groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Quand c'est négatif, il a gagné. C'est inverse à ce que peut-être tout le monde croit. Mais c'est comme ça. OK? Donc, voici des exemples. Exemple d'un ion. L'ion chlorhyl, l'ion chlorhyl, l'ion sulfate, celui-là. L'ion carbonate, ce sont les ions qu'on vient de voir. L'ion nitrate. Ces trois-là, ce sont les groupes d'atomes qui ont gagné plusieurs électrons. Petit C. On parle de cation, maintenant. Cation, au contraire, ce sont des ions qui sont positifs. Donc, on vous dit que ce sont des ions, d'abord. Mais ce sont des ions qui sont positifs. OK? Donc, on vous dit que cation, c'est atome ou groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Voici ça. OK? Donc, voici des exemples. C2+, Zn2+, voilà. Quand c'est plus, ils ont perdu. Lui, là, par exemple, Ag+, vous voyez qu'il n'y a rien ici. Ça veut dire que c'est 1. Donc, ça veut dire qu'il a perdu un seul électron. Donc, quand ça perd, c'est plus. On a expliqué ça largement. Plus. Il faut vous rappeler un peu seulement, c'est tout. Parce que c'est question des coûts et puis vous gagnez des points gratuits. OK? Al, vous voyez que c'est 3+. Ça veut dire qu'il a perdu 3 électrons. Donc, un ion, là, et cation, là, c'est ion positif. Atome ou groupe d'atomes a perdu un ou plusieurs électrons. Donc, je pense que la troisième partie de la définition, là, c'est tout comme ça. OK? On résume la troisième partie, là. Ensemble. Donc, la troisième partie, on a vu la définition des ions. On a dit que l'ion, c'est l'atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Et on a donné des exemples. Et on a défini, on a défini un accord à l'ion. En ion, on a dit que c'est l'ion qui est négatif. Et c'est l'atome ou groupe d'atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons. Donc, quand il gagne, c'est négatif. C'est ce qu'on a dit, hein, quand ça gagne, c'est négatif. On est d'accord? Après, on a vu cation. Donc, cation, là, ce sont les ions qui sont positifs. Donc, c'est l'atome ou groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Quand il perd d'électrons, c'est positif. Donc, on a donné des exemples. C U D+, Z N 2+, Al 3+, et ainsi de suite. OK? Donc, je pense que pour la troisième partie aussi, c'est bon. Donc, on peut attaquer la quatrième partie facilement. OK? La quatrième partie, il s'agit de quoi? Transformation chimique de l'ion qui vaut C U 2+, en Q U. Comment ça se fait, ça? Transformation chimique de l'ion qui vaut C U 2+, en Q U. Donc, on va faire une expérience et puis après, on va faire l'observation. Donc, mettons un peu de poudre de fer. De fer, là. Il y a poudre, hein? L'image de fer. OK? Dans une solution contenant une l'ion qui vaut. Une solution contenant une l'ion qui vaut. On a dit que la couleur est bleue, non? Et on a montré comment détecter, comment déterminer ça. OK? Donc, dans une solution qui contient les ion qui vaut, on met de la poudre de fer dedans. Comme ça. Vous voyez? La solution est bleue, non? Donc, ça veut dire qu'il y a un ion qui vaut dedans. Mais on met... Ici, là. Vous voyez, en bas, il y a du fer. On a mis dedans. Donc, après, on observe quoi? Qu'est-ce qu'on observe? Ça, c'est la fin. Au début de la réaction, ça, c'est la fin. OK? Donc, la couleur bleue disparaît. Ça, c'est ce qu'on observe. Vous voyez ici? Il n'y a plus de bleu. C'est fini. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque. Dépôt rouge. Il y a un dépôt ici, là. Vous voyez quelque chose de rouge qui s'est déposé. Ou on va dire orange, si vous voulez. Ça, là. C'est la couleur du cuivre, comme ça. Au début, au début de la vidéo, j'ai montré le cuivre en photo. Avec les pierres jaunes et puis les trucs. Donc, ça veut dire que c'est le cuivre qui s'est formé. Et le fer qu'on avait au début, là, a disparu. Ça, c'est la troisième remarque. Quatrième remarque. Si on ajoute de la soude dans cette solution, la finale, là. On arrive à obtenir un précipité vert. Et ce précipité vert, là, met en évidence la présence des ions ferrés. F et 2+. Ah! Là, vous venez d'apprendre quelque chose d'autre. Vous venez d'apprendre que, pour mettre en évidence les ions ferrés. Parce qu'au début, on a parlé des ions quivres. Pour mettre en évidence les ions quivres, vous mettez de la soude ou de la monarque. Il y a un précipité bleu. Maintenant, on vous apprend que, pour mettre en évidence les ions ferrés, cette fois-ci, je ne sais pas quivre. Il faut ajouter la même soude, là, ou de la monarque. Même soude, là. Mais cette fois-ci, le précipité, là, il ne sera pas bleu. Il sera vert. Donc, pour les ions qui, le précipité est bleu. Pour les ions ferrés, le précipité est vert. Il faut noter ça. OK? On pourrait faire autrement, aussi. Au lieu d'utiliser du fer, on peut utiliser du zinc. On s'en fout, hein? Mais c'est toujours, en haut, là, c'est sulfate de quivre. La même solution qui contient les ions quivres, là. Au moins, il nous faut, forcément, une solution qui contient les ions quivres. Et, au lieu d'utiliser du fer, là, on peut utiliser du zinc. Et, à la fin, on va observer les mêmes observations. Et, certaines observations seront identiques. On voit qu'ici, là, vous voyez le zinc qui était, là, là. Il y a une partie qui s'est transformée, qui a changé de couleur. C'est devenu du cuivre. Et la couleur bleue qui était, là, là, a disparu, aussi. OK? Et, naturellement, les zincs qui étaient, ici, là, a disparu, de moitié, à moitié, aussi. Vous voyez qu'il y a cette partie supérieure, là, qui s'est transformée, qui est, là, qui, voilà. Et les zincs, là, ils y ont un zinc, là, si vous voulez, c'est précipité, précipité, blanchade. C'est la même, c'est le même test, à la soude, là, vous devez faire, ici. ok donc on va interpréter ça donc l'ion Kiv parce qu'au début on avait une solution qui contient de l'ion Kiv cet ion Kiv la s'est transformée en atome de Kiv mais comment il se transforme en atome de Kiv vous vous rappelez au début on a dit que l'atome de Kiv quand c'est atome tout est complet il y avait 9 charges de O négative il y avait 9 charges positives d'Eda ok et que l'atome perd 2 électrons après avoir perdu 2 électrons qu'il devient ion donc pour qu'il redevienne atome il faut qu'il regagne ces 2 électrons qu'il a perdu là ou bien donc voici pourquoi on a Cu2 plus ici plus 2 électrons qui donne Cu de cette façon là l'ion Kiv qui va capter 2 électrons puisque c'est l'atome de Kiv qui avait perdu 2 électrons pour le former et en faisant ça il devient atome de Kiv voilà dans l'atome de fer parce qu'on a mis de l'image de fer dans la solution là on a mis du fer dans la solution l'atome de fer l'atome de fer s'est transformé en ion ferré en perdant 2 électrons donc au début on avait fer et après c'est devenu Fe2 plus plus 2 électrons donc il a perdu 2 électrons pour devenir Fe2 plus mais en réalité c'est les 2 électrons que le fer a perdu là que l'ion Kiv a récupéré pour nous se transformer et si vous voyez donc vous pouvez avoir l'équation bilan de la réaction cette équation là il faut la retenir je peux vous demander ça donc au début on avait des ions Kiv on a ajouté du fer et à la fin on obtient du Kiv et des ions ferré ça c'est au début ce qu'on avait donc ça c'est ce qu'on appelle les demi-équations ça et ça ce sont les demi-équations et ça c'est l'équation finale l'équation bilan on a au début une solution bleue c'est à dire qu'on tient les ions Kiv donc on avait ce U2 plus et on a ajouté des atomes de fer de l'image de fer donc poudre de fer donc c'est ce qu'on avait au début à la fin on se retrouve avec un dépôt de Kiv donc il y a ce U qui s'est formé et on a aussi des ions ferrés ces ions ferrés là on a dit qu'on les a mis en évidence quand on met de la soude il y a un precipité vert qui apparaît voilà c'est ça l'équation bilan ça ce sont les demi-équations donc au devoir on va vous demander ça à l'examen aussi demi-équation première demi-équation deuxième demi-équation premièrement là on a ce U2 plus plus 2 électrons qui donne ce U et deuxième demi-équation FE donne FE2 plus plus 2 électrons et l'équation bilan c'est ça donc vous êtes averti ça c'est ce qui était le cas de transformation de lion kiv en kiv je pense que ça c'est clair aussi ok donc si on veut résumer ça ensemble ce qui vient de passer là le quatrième point c'est que vous avez votre solution qui contient des ions kiv vous mettez des démarches de fer au début de l'expérience donc on avait une solution bleue et du fer qu'on a mis à la fin vous faites les observations parce qu'on va vous demander ça en question de cours donc première observation vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre la couleur bleue là a disparu il y a un dépôt orange ou bien rouge si vous voulez dépôt de kiv qui va se faire ça c'est deuxième remarque et il y a et comment on appelle le fer qui était au départ dans la solution ce fer là aussi a disparu et quatrième observation si on met de la soude cette fois-ci on aura un précipité vert c'est précipité vert la main en évidence la présence des ions ferreux voici ce que vous avez donc première équation bilan première première demi-équation ci2 plus plus des électrons donne ci deuxième demi-équation fe donne fe2 plus plus des électrons et l'équation bilan générale c'est ci2 plus plus fe donne ci plus fe2 plus voilà donc on passe à la cinquième partie du chapitre c'est la dernière partie d'ailleurs transformation du kiv ci en ion kiv ci2 plus cette fois-ci c'est l'inverse cette fois-ci nous avons du kiv nous voulons ion kiv comment on va faire donc on va faire l'expérience et puis on va faire l'observation après expérience donc on a un petit morceau de kiv comme ça ok on met ça et on met vous voyez il y a un trait là qui montre un liquide le liquide la couleur c'est incolore ou même on va dire blanc donc une fois qu'on met de la soude dedans après on observe voici les observations qu'on fait dégagement des vapors rous voici un peu voyez-y les vapors c'est comme de la fumée mais la couleur un peu rouge comme ça c'est ça on appelle vapors rous en classe la cam mais c'est dit vapors rous vapors rous c'est ça donc si vous laissez tomber ce morceau de kiv là dedans il y aura un truc comme ça ça c'est la première remarque deuxième remarque le kiv qu'on avait le morceau de kiv qu'on avait ça a disparu c'est fini donc l'acide a rongé le kiv l'acide nitrique a rongé le kiv ok troisième on obtient une solution bleue il y a une couleur bleue qui apparaît ça c'est la troisième remarque et si on verse de la soude dans le bécher c'est à dire on ajoute de la soude dans cette solution là on obtient un precipité bleu donc ce qui met en évidence la présence des ions kiv c'est il y a plus voici ça ok donc comment on interprète ça interprétation comment comment on justifie ça en présence d'acide nitrique le kiv se transforme en ion kiv en perdant deux électrons et on a l'équation comme ça cu donne cu2 plus plus deux électrons voici comment on interprète ça ce qui justifie ça ok je pense que c'est tout aussi pour cette partie là donc pour transformer le kiv en ion kiv ajoutez le kiv là dans de l'acide nitrique qu'est-ce que vous obtenez première remarque dégagement de vapeur rouge deuxième remarque le kiv là va disparaître troisième remarque la solution va devenir bleue la couleur change et quatrième remarque si on fait le test à la soude on obtient un précipité bleu voilà ce précipité là va prouver qu'il y a des ions kiv dans la solution et voici l'équation bilan de la réaction qui vient de se passer on avait du kiv au début et à la fin on a cu2 plus et deux électrons donc ce qui part là les vapeurs qui partent là peut-être ce sont les électrons qui s'en vont comme ça voilà et puis cu2 plus là c'est ça qui est resté en bleu comme ça ok donc au début on a kiv et à la fin voici ce qu'on a et si on commence par la question du coup on dit répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes puis corriger on demande de corriger quand c'est faux première question petite a on dit l'ion kiv est un anion aïa anion là on vous a défini ça anion on a dit c'est un an qui est négatif à cause du n qui est là ça peut vous permettre de vous rappeler que c'est négatif alors que quand c'est négatif c'est qu'il a gagné des électrons les électrons viennent avec leur charge négative c'est normal non quand il gagne les électrons puisque les électrons sont négatifs donc il est négatif donc ça veut dire que ça sera négatif alors que l'ion kiv c'est quoi c'est C2+, c'est positif donc ça c'est faux l'ion kiv n'est pas un anion mais c'est un cation on vous dit que toute solution bleue contient de l'ion kiv ça c'est pas vrai ok si vous versez l'angle de votre big bleu là dans le loup ça devient bleu non mais est-ce que ça contient des lions qui c'est pas pareil ou bien la teinte que vous utilisez pour teindre pour changer la couleur de vos habits ou bien de vos de vos de vos têtes là c'est bleu mais est-ce que c'est l'ion kiv dedans non donc ça c'est pas vrai toute solution bleue ne contient pas de l'ion kiv mais toute solution qui contient de l'ion kiv est bleue forcément ok la formule de l'ion kiv est ce u ça c'est faux aussi l'ion kiv c'est ce u2 plus petit d on ne peut pas transformer l'ion kiv en kiv ça c'est faux on peut transformer l'ion kiv en kiv il suffit d'ajouter de l'image de fer dedans et après il y aura une transformation on a déjà expliqué tout ça l'acide nitrique ne réagit pas avec le kiv ça aussi c'est faux c'est la dernière partie qu'on vient de faire même si vous aditez du kiv dans l'acide nitrique ça va transformer le kiv en l'ion kiv l'acide nitrique permet de faire les tests d'identification de l'ion kiv dans une solution non ce qui permet d'identifier l'ion kiv c'est la soude ou l'ammonia ok l'équation bilan ah j'ai raté l'équation ici bon on s'en fout l'équation bilan de la transformation du kiv en ion kiv est ci2 plus donne ci donne des électrons ci2 plus plus des électrons donne ci transformation du kiv en ion kiv ça c'est pas vrai quand même normal ça devait être inverse et 6 on dit un morceau un morceau de kiv est plongé dans un récipient dans lequel on verse de l'acide nitrique ok à la fin de l'expérience on verse de la soude dans ce récipient bon on dit d'annoter bien le chemin c'est mal fait je pense que ça c'est la pipette qui va verser et l'acide là il y a le morceau de kiv dedans dans le récipient la morceau de kiv et là c'est l'acide qu'on va verser et là quand on va verser la flesse l'indique ici là c'est les vapors rouges qui vont se dégager ok fin de l'expérience ce qu'on va mettre après ça on va mettre des gouttes de la soude donc la première flesse ça c'est l'acide nitrique ça c'est le kiv ça ce sont les vapors rouges ça c'est je pense c'est c'est la soude ou l'ammoniaque et là c'est l'ion kiv solution qui contient l'ion kiv ok solution bleue ou bien précipité bleu yâtre là ça doit être précipité si vous ajoutez la soude c'est un précipité qui va se former ok donc quelle observation on peut faire donc c'est ce qu'on a dit quand vous ajoutez quand vous mettez de l'acide il y a les vapors rouges qui vont se former le kiv va disparaître le vapors rouges se forme le kiv va disparaître et il y aura la transformation de la couleur couleur bleue et si vous faites le test à la soude il y aura un précipité bleu c'est un précipité bleu ok on dit de nommer la troisième partie mais c'est ça ce qu'on a fait non voilà ok quelle est l'utilité de la troisième l'utiliser de la troisième c'est pour montrer la présence des ions kiv qu'on a mis la soude voilà ça verse de la soude il y a un autre SID donc on plonge 15,8 grammes de fer dans une solution de chloris de kiv à la fin de l'opération on trouve un de peau rouge rouge spongé de kiv à l'intérieur duquel il reste 5,8 grammes de fer je mets question petite quelle est la couleur de la solution avant l'expérience avant l'expérience parce qu'on vous a dit qu'il y a une solution du chloris de kiv on plonge si la solution contient du kiv le chloris de kiv ça contient des ions kiv donc la solution elle sera forcément bleue au départ et la cause là c'est la présence des ions kiv maintenant quelle est la couleur de la solution après l'expérience ça aussi c'est simple c'est si vous mettez le fer ça c'est transformation des ions kiv en kiv si vous mettez le fer pour l'image de fer dans une solution qui contient des ions kiv on a dit que quoi le kiv va se former le fer va disparaître et la solution va contenir si on fait si on ajoute de la soude on aura des precipités verts qui attestent qu'il y a des ions ferrés donc ce qui veut dire qu'à la fin la couleur de la solution sera verte et la cause c'est la présence des ions ferrés écrit la réaction chimique qui explique le dépôt du kiv et la diminution du fer en déduit l'équation bilan donc c'est ce que je vous disais après ça vient à l'examen dans la question des cours donc là ce sont les deux demi-équations la première demi-équation c'est ce u2 plus deux électrons qui donnent ce u donc c'est la formation de kiv dépôt du kiv c'est la formation du kiv deuxième demi-équation c'est la diminution ou souvent disparition du fer donc là parce qu'au début on avait 15,8 grammes de fer après on a 5,8 grammes de fer c'est à dire 10 grammes de fer qui ont disparu donc d'où la diminution ça n'a pas totalement disparu mais ça diminue 10 grammes sont partis donc là c'est du fer qui est devenu ion ferré donc Fe donne Fe2 plus plus deux électrons 4 quel test vous permet de décéler les ions présents dans la solution finale comment appelle-t-on ces précipités formées donc les tests c'est les tests à la soude et les précipités ici aux mains comme c'est les ions ferrés ça sera précipité vers hydroctique de fer 5 quelle est la masse de fer utilisée donc ça c'est simple au début on a 15,8 grammes après on a 5,8 donc 15,8 moins 5,8 ça fait 10 ok quelle est la masse de dépôt de kiv sachant que 56 grammes de fer permet de déposer 64 grammes de kiv ça vous faites la règle de 3 seulement ok vous dites si 56 grammes de fer dépose 64 si 56 donne 64 alors 10 va donner combien parce que c'est 10 qu'on a utilisé on est d'accord 15,8 moins 5,8 ça fait 10 non donc c'est 10 qu'on a utilisé faut pas dire 15,8 c'est pas tous les 15,8 qui ont été utilisés donc 56 grammes donne 64 56 grammes de fer va nous permettre un dépôt de 64 grammes de kiv donc 10 grammes de fer là qui ont disparu là va nous donner combien donc vous faites 10 fois 64 divisé par 56 ok voilà je pense que c'est tout on va arrêter ici merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine ok merci